Bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo concernant le dossier BRICS. L'Algérie dans les BRICS, du nouveau puisque l'Afrique du Sud, South Africa, a pris la présidence des BRICS il y a un ou deux jours. Et que c'est important puisque certains ont essayé de nous faire croire que l'Afrique du Sud était opposée à l'adhésion de nouveaux membres dans les BRICS. Et de l'Algérie dans les BRICS. On sait d'où ça venait, bien sûr toujours les mêmes. Eh bien nous apprenons sur différents supports. Là c'est Armini News ou je crois que c'est ça. Un article en anglais traduit en français. Je vais actualiser pour vous confirmer ça. Voilà, en français. Et pour qu'on sache quels sont les objectifs de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud prend la présidence des BRICS. L'Afrique du Sud a succédé dimanche à la RPC, République Populaire de Chine, à la présidence du groupe BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. On sait que la Chine et la Russie sont complètement avec l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Le Brésil et l'Afrique du Sud, on va en parler maintenant. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui présidera les réunions des dirigeants des BRICS jusqu'à la fin de l'année, a déclaré que le groupe avait un rôle important à jouer dans la direction de la création de nouveaux mécanismes de prise de décision à l'ONU, c'est-à-dire en tant que groupe politique. Et dans d'autres organisations internationales pour établir un ordre mondial plus inclusif. C'est très important, puisqu'on va retrouver ce discours-là ailleurs. Juste et durable. Selon Ramaphosa, le groupe BRICS devrait mener le processus de réforme de toute l'architecture internationale au profit de la plupart des pays du monde, c'est-à-dire un monde multipolaire. L'agence TASS, T-A-S-S, a appris des cercles diplomatiques de la capitale sud-africaine que des négociations sur un éventuel élargissement des BRICS auront lieu dans les prochains mois. L'Algérie, l'Argentine et l'Iran ont déjà demandé à rejoindre les BRICS, tandis que l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Egypte ont annoncé leur intérêt à rejoindre les BRICS. C'est-à-dire, je pense que l'Algérie, l'Argentine et l'Iran ont déposé leur dossier, les autres sont intéressés. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine ont formé le groupe BRICS en 2006, l'Afrique du Sud a rejoint en 2011 ce qui en fait le BRICS. Donc, contrairement à ce qu'on dit, bien au contraire, je pense que l'Afrique du Sud n'est pas opposée du tout à l'arrivée de nouveaux membres dans le groupe BRICS. D'ailleurs, Cyril Ramaphosa a annoncé dans un article que je ne vous ai pas partagé ici, puisque d'autres États africains allaient être invités au prochain sommet des BRICS qui aura lieu au mois d'août. L'information se termine maintenant. Maintenant, autre chose, une information qui peut passer inaperçue, qui a un très grand lien avec ce sujet-là. Donc, l'Algérie, pour l'instant, on vous l'a dit, dans les prochains mois, le dossier et les négociations auront lieu, etc. Avant le mois d'août, puisque le sommet des BRICS aura lieu au mois d'août. Et ces jours-ci, il y a eu, ou aujourd'hui, hier plutôt, a eu lieu l'investiture de l'ancien président Lula du Brésil, et qui est redevenu président du Brésil après des tumultes. Donc, l'investiture de Lula da Silva, le président Tebboune, présente ses félicitations à son homologue brésilien. Le président de l'Assemblée populaire nationale, M. Brahim Rouali, qui était sur place, a transmis des félicitations du président de la République, M. Abdelmedjid Tebboune, à son homologue, Luis Inacio Lula da Silva. Investi dimanche, président de la République du Brésil, pour la troisième fois, indiqué lundi, un communiqué de la Chambre basse. Le président de l'APN a saisi cette occasion pour transmettre au président élu les voeux de succès et de réussite du président Tebboune, évoquant la profondeur des relations entre l'Algérie et le Brésil, des relations que les deux présidents entendent développer et promouvoir au service des intérêts communs. Précise la même source. La cérémonie d'investiture, etc. Et dans ce cadre-là, justement, il y a un article de The Guardian, il dit il y a quelques heures, qui nous parle justement de la politique étrangère de Lula. La politique étrangère de Lula, c'est The Guardian, c'est assez sérieux. Encourager un monde multipolaire. Et là, on rentre dans le même mécanisme, et on va en parler, et on va voir qu'il y a une grande fenêtre ouverte pour l'Algérie pour pouvoir adhérer à ce nouveau monde. Et on voit que les positions algériennes dans le monde multipolaire, dans la lignée, etc., sont en train de gagner, après avoir été plus ou moins isolés pendant longtemps, entre guillemets. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à défendre ce monde-là. Le président brésilien recherche depuis longtemps un ordre mondial multipolaire, et s'engage désormais à avoir des relations avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne va plus s'aligner sur les États-Unis, puisque c'est exactement ce que demandent les États-Unis. Ce qui nous intéresse, le Brésil n'a pas besoin des États-Unis pour diriger le monde, il a besoin des États-Unis pour trouver une nouvelle place à la table. Considérer leur discours de victoire, que signifierait pour Biden et Lula le retour de leur pays ? Ce qui m'intéresse, c'est ici. Alors que Lula assume la présidence, Biden a non seulement l'occasion d'écrire un nouveau chapitre des relations américano-brésiliennes basées sur le respect mutuel et la souveraineté, il peut aussi réviser les hypothèses au centre de sa politique étrangère. Lula et ses alliés ne s'identifient pas au concept de monde libre, ni à l'idée que les États-Unis sont à sa tête. Ils pensent qu'un monde multipolaire est en train de se former et qu'il leur appartient par une politique étrangère active, affirmée à indépendants d'y jouer un rôle Brésil. Le Brésil n'a pas besoin des États-Unis pour diriger le monde, il a besoin des États-Unis pour trouver une nouvelle place. Pourtant, c'est l'engagement de Lula dans un bloc différent qui risque la plus grande confrontation avec l'administration Biden. Depuis le début de son administration, Biden a défini une vision d'un conflit civilisationnel croissant, le monde, c'est encore une fois George Bush qui revient avec l'axe du mal, l'axe du bien, etc. Le monde libre, le monde autocratique, on va le voir. Depuis le début de son administration, Biden a défini une vision d'un conflit civilisationnel croissant entre les démocraties et les autocraties, désignant la Russie et la Chine comme les représentants du camp autocratique. En 2008, Lula a présidé à la fondation d'un nouveau bloc mondial qui traverse cette fracture civilisationnelle réunissant le Brésil avec la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. De retour au pouvoir, Lula a déjà déclaré son soutien aux propositions visant à élargir le bloc. Donc on a l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Russie et l'Inde probablement, inchama. Donc il y aura des négociations et dans les prochains mois, avant le mois d'août, quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura notre réponse. Son soutien aux propositions visant à élargir le bloc et à développer un nouveau système de paiement et c'est ça qui risque. On entre en confrontation avec la bête, avec l'empire occidental qui veut absolument imposer son point de vue, son système de paiement, etc. Donc, à élargir le bloc et à développer un nouveau système de paiement BRICS pour faciliter un plus grand commerce, 100 dollars entre ses membres. Une monnaie commune pourrait être créée ? Va-t-on utiliser, comme on l'a vu, le dinar électronique qui n'est pas le bitcoin, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Donc on en reparlera de ça. En tous les cas, je pense que tous les signaux montrent qu'il y a de bonnes chances que l'Algérie, dès cette année, adhère aux BRICS. S'il faut un peu plus de temps, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la demande est prise en compte et qu'on aura, incha'Allah, une bonne réponse dans les prochains mois. Comme je vous l'ai dit, à court, depuis le premier jour, je vous l'ai dit, court ou moyen terme. Incha'Allah que ce sera à court terme, comme ça, tout le monde sera content. Et nous verrons à ce moment-là, en tous les cas, je me rappelle toujours de la déclaration, quand Abdelmejid Tebboune a déclaré que l'Algérie allait rejoindre les BRICS, la déclaration de certains de nos traîtres qui disaient « Ha 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 ! Comment ça ? Mais vous n'y pensez même pas ! » Ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, les grands de ce monde, les membres des BRICS, eux, prennent la demande et la proposition très au sérieux. Et incha'Allah qu'on y sera. Salaam alaikum wa rahmatullah, la patrouille amoureuse Macron, à la prochaine chaîne, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo.